Eh bien, on se transporte en Gaspésie ce matin, où la municipalité de Maria, dans la baie des Chaleurs, a fait les frais d'un débordement côtié cette semaine lors de la tempête qui a frappé le Québec. Il y a près d'une cinquantaine de citoyens, d'ailleurs, qui avaient reçu l'ordre d'évacuer. Et même si tout s'est résorbé cette semaine, bien là, avec la tempête d'aujourd'hui, les autorités surveillent la situation de près. On va faire le point, d'ailleurs, avec Jean-Claude Landry. C'est le maire de la municipalité de Maria. M. Landry, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bon début de journée. Bonsoir à vous. Comment ça se passe chez vous en ce moment, au niveau de la météo, au niveau de la tempête? Voilà, actuellement, c'est très tranquille. Mais on sait que la Grande-Marie va être à 16 heures avec des forts vents. Et les vents de direction est, là, donc ça rentre directement sur les berges de Maria. Je pense qu'on a un cocktail météo qui va renouveler ce qui s'est passé mercredi de la semaine dernière, de cette semaine. Oui, c'est ça. C'est important de le dire. Ce que l'on voit en ce moment, ce sont des images qui ont été captées plus tôt cette semaine, lors de cette première tempête de neige de l'année. On voit que des rues ont été inondées, notamment. Là, il y a seulement un résident sur 48 qui a évacué à ce moment-là. Comment la municipalité s'explique ça? Bon, c'est sûr que les gens sont bien chez eux, ils se sentent en sécurité. Mais avec les risques météo, la municipalité considère qu'il peut y avoir un risque aux citoyens. actuellement, on a envoyé hier une lettre expliquant le pourquoi des fermetures de jour d'égout, la demande d'évacuation lorsqu'un état d'urgence est déclaré. On ne voudrait pas qu'il y ait des accidents malheureux à nos citoyens. C'est pour ça qu'on prend ces précautions. D'accord. On comprend que vous vous basez quand même sur des critères de nature de sécurité publique pour pouvoir procéder à ce genre d'émission, d'ordre d'évacuation. Et là, vous avez dit hier que vous comptez déclarer l'état d'urgence aujourd'hui en raison de cette marée qui sera à son plus haut, de cette grande marée en fin de journée et des conditions météo. Est-ce que vous comptez toujours vous placer en état d'urgence? Bon, c'est sûr qu'il y a un centre de coordination qui va être établi au hôtel de ville. Nous aurons que le policier responsable de la sécurité pour la région et le directeur des services incendies. Et nous sommes continuellement en lien avec le directeur régional de la sécurité. C'est sûr que nous déclamons un état d'urgence sans avoir les directives et c'est ce que la sécurité civile nous propose. Donc, c'est vraiment une bonne forme pour envisager, ce n'est pas sûr, mais on envisage possiblement qu'on déclarera l'état d'urgence cet après-midi. Bon, voilà pour le point sur la situation en Maria, dans la baie des Chaleurs. M. Landry, on va vous souhaiter bonne chance avec ce qui s'en vient également à vos citoyens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui me remercie. Au revoir. Au revoir.